La Suède et la Finlande ont officiellement remis leur demande d'adhésion à l'Alliance Atlantique. Les deux pays nordiques veulent se mettre sous la protection de l'OTAN face à la menace russe. L'italien Eni annonce ouvrir des comptes en euros et en roubles pour payer le gaz russe malgré les sanctions européennes. Le président américain Joe Biden et son épouse se sont rendus à Buffalo pour rendre hommage aux victimes de l'attentat raciste perpétré par un suprémaciste blanc. L'édition 2022 du festival de Cannes s'est ouverte mardi soir. Le président ukrainien s'est adressé depuis Kiev aux invités de la cérémonie. L'image est historique. Des ambassadeurs finlandais et suédois ont remis ce matin les demandes d'adhésion de leurs pays respectifs au secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Près de trois mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, la Finlande et la Suède, jusqu'ici neutres, en tendent se mettre désormais sous la protection de l'OTAN face à la menace de Moscou. Tous les alliés s'accordent sur l'importance de l'élargissement de l'OTAN, souligne Jens Stoltenberg. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous devons rester unis et nous sommes tous d'accord pour dire que c'est un moment historique que nous devons saisir. L'adhésion d'un nouveau pays à l'OTAN nécessite l'unanimité des États membres. Or, jusqu'à présent, la Turquie s'oppose à l'entrée des deux pays nordiques dans l'Alliance Atlantique. En coulisses, des consultations sont en cours pour tenter de faire changer d'avis Ankara, qui pourrait refuser la première étape de la procédure d'adhésion, l'ouverture des discussions au sein du Conseil Atlantique. Pour Kiev, ce sont des héros qui ont résisté à l'envahisseur russe pendant plusieurs semaines. Certains ont laissé leur vie et beaucoup ont été blessés dans cette immense usine Azovstal à Mariupol. Le ministère russe a annoncé ce mercredi le nombre de 959 militaires ukrainiens qui se seraient rendus depuis lundi. L'évacuation des combattants ukrainiens continue, mais le sort réservé aux évacués n'est pas encore connu. Pour Kiev, ils reviendront dans le cadre d'un échange de prisonniers, mais certains responsables russes ont affirmé qu'ils pourraient être jugés, voire exécutés. Ce sont des déclarations politiques destinées à la propagande nationale. Elles concernent surtout la politique interne de la Fédération de Russie. De notre côté, nous pouvons dire que les négociations sont toujours en cours et que l'opération de sauvetage se poursuit. Au Parlement russe, il n'est pas question d'inclure les combattants du régiment Azov parmi les prisonniers ukrainiens qui seront échangés. Les criminels nazis ne doivent pas être échangés. Ce sont des criminels de guerre et nous devons tout faire pour les traduire en justice. Le procureur général de Russie a même demandé à la Cour suprême de qualifier le régiment Azov d'organisation terroriste. Créé en 2014 par des nationalistes ukrainiens, le controversé régiment Azov est au centre d'une guerre de propagande entre Kiev et Moscou qui l'accuse d'être un groupe néo-nazi. Certains de ses membres fondateurs sont effectivement connus pour avoir un passé néo-nazi. Mais selon Kiev, qui a depuis intégré l'unité dans sa garde nationale, le groupe se serait éloigné de ses origines d'extrême droite. Est-ce une faille dans les sanctions européennes sur le gaz russe ? Le géant italien de l'énergie, Eni, se plie aux exigences de Moscou et ouvre un compte bancaire en euros et un autre en roubles auprès de la Gazprom Bank pour faire face au paiement de ses livraisons de gaz russe dues dans les prochains jours. La société qui appartient à 30% à l'État italien a été rappelée à l'ordre par Bruxelles. Les États membres ont pris une décision collectivement d'imposer un certain nombre de sanctions. Il est donc tout à fait normal que les États membres aient l'obligation de faire respecter cette décision qui a force de loi dans l'Union européenne. Et si les États membres ne le font pas, s'applique le cadre général des procédures d'infraction qui peut être mis en œuvre par la Commission européenne. Eni assure avoir ouvert le compte en roubles par mesure de précaution, mais qu'elle continuera à payer à Gazprom en euros. Objectif principal, éviter une rupture de l'approvisionnement en gaz. L'Italie importe de Russie 40% du gaz qu'elle consomme. Le président américain Joe Biden et son épouse Jill étaient à Buffalo ce mardi pour rendre hommage aux victimes de l'attentat raciste survenu samedi dernier. Le couple s'est arrêté auprès d'un mémorial improvisé sur les lieux de la tuerie qui a fait au moins 10 morts et trois blessés. Dans un discours prononcé dans un centre communautaire situé à proximité, le président américain a dénoncé avec véhémence l'idéologie du suprémacisme blanc et condamné ceux qui la répandent. Le dirigeant américain a également une nouvelle fois appelé à réguler les armes à feu. Jill et moi vous apportons ce message du plus profond de l'âme de notre nation. Aux Etats-Unis, le mal ne gagnera pas, je vous le promets. La haine ne triomphera pas et les suprémacistes blancs n'auront pas le dernier mot. Le tueur, un homme blanc âgé seulement de 18 ans, était un adepte de théories complotistes comme le grand remplacement. Il dit s'être inspiré du tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il neige au Brésil. Le pays est frappé depuis ce mardi par le cyclone tropical Yacécan. Vents violents, précipitations, tempêtes, plus de 180 000 foyers de l'état du Rio Grande et d'Ossoul sont privés d'électricité. D'après les experts, ces conditions météorologiques extrêmes devraient secouer le Brésil jusqu'à ce jeudi. Des nouvelles de la planète Mars. Le robot Perseverance passe à l'étape suivante dans la recherche de traces de vie sur le sol martien et approche de la zone la plus importante de sa mission. Le rover de la NASA avait atterri en février 2021 sur la planète rouge. Les échantillons de roches collectées ne seront pas récupérés avant 2028 lors des prochaines missions. Elle est le symbole de la rupture du groupe Oasis. La guitare brisée par Noël Gallagher, un soir de concert en 2009, a été vendue aux enchères ce mardi. Restauré en 2011, l'instrument a été acquis pour 395 000 euros. Il était présenté dans son étui d'origine et avec une note de son propriétaire signée Peace, Love and Bananas. Après deux ans de pandémie et des éditions tronquées, le festival de Cannes retrouve son lustre pour un 75e anniversaire en grande pompe et un tapis rouge où défilent les top modèles et les égiries des grandes marques de luxe. Les stars d'Hollywood comme Julianne Moore, les grands cinéastes européens comme Marco Bellocchio, ils sont tous passés par la croisette. Cannes, c'est à la fois le glamour et l'artistique dans un même festival. Le blockbuster, comme les films d'auteurs, y ont leur place à la même enseigne. Après Judy Foster l'an dernier, c'est à Forrest Whitaker qu'est attribué la palme d'honneur non seulement pour ses talents d'immenses acteurs, mais aussi pour son oeuvre de producteur. Son dernier film sur le Sud-Soudan est d'ailleurs présenté en séance spéciale. Et sous l'œil des patrons du festival, le jury, présidé par l'acteur Vincent Lindon, a foulé le tapis rouge avant de commencer un marathon de 21 films en compétition pour la palme d'or. Et en or compétition, c'est le film Coupé qui a fait l'ouverture. Un film de genre par un spécialiste de la comédie à la française, Michel Hazanavissus, accompagné de tous ses acteurs. Le tournage d'un film de zombies à petit budget tourne mal quand les quelques membres de l'équipe se retrouvent attaqués par de vrais zombies. salauds bris zombies ! Oui ! Nique-toi ! Nique-toi ! Tu fais la merde là ! Parce qu'il y a des voix que nous nous devons d'écouter. Mesdames et messieurs, avec nous, en direct de Kiev, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. La réalité à l'est de l'Europe dépasse la fiction avec l'invasion russe de l'Ukraine. Le président ukrainien s'est adressé en direct aux 2500 invités de la cérémonie d'ouverture. Il a parlé du cinéma qui fut arme de propagande, mais aussi ode à la liberté comme le dictateur de Charlie Chaplin. Le festival de Cannes fait en beauté ses 75 ans, montrant, s'il en était besoin, l'éternelle jeunesse du cinéma. Pendant 12 jours, une avalanche de stars sur la croisette et des films venus du monde entier qui donneront une vision globale instantanée de la création artistique et de l'état du monde d'aujourd'hui. Car on le sait, le cinéma n'est jamais bien loin du réel. Au festival de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada